Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka. Si vous êtes habitué à brancher vos appareils sur une multiprise, dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi il ne faut absolument pas faire ça. Je vais vous lister tous les appareils qu'il ne faut surtout pas brancher sur une multiprise et qu'il faut brancher sur une prise murale dédiée individuellement. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortent. Alors il existe plusieurs types de multiprise, ça peut être simplement des petites triplettes comme ici ou alors des multiprises avec plus de branchements et un interrupteur marche-arrêt. Quand vous voulez utiliser une multiprise, il sera très important de vérifier la puissance maximale que peut absorber votre multiprise. Sur chaque multiprise, vous allez avoir la puissance maximale absorbée exprimée en watts. Sur cette multiprise là, la puissance max c'est 3500 watts. En comparaison avec celle-ci, ça va être exactement la même puissance. Ce qui veut dire que sur une petite triplette comme ça ou sur une multiprise, on va pouvoir brancher plus d'appareils, la puissance maximale absorbée va être la même, à savoir 3500. Alors ça c'est le premier piège à éviter parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire il y a plus de branchements donc je vais pouvoir brancher plus d'appareils alors qu'en réalité, en réalité non. Donc là il faudra brancher éventuellement des appareils avec une faible consommation. Alors il faut savoir que tout ce qui est gros électroménager, tel que le lave-linge, le sèche-linge, le lave-vaisselle, le four, ce sont des appareils avec une forte consommation électrique que vous allez pouvoir trouver sur l'étiquette signalétique. En clair, tous les appareils qui possèdent un système de chauffage vont être équipés d'une résistance et c'est celle-ci qui va consommer énormément de puissance. Alors pourquoi il ne faut pas brancher donc des gros appareils électroménagers dessus car je vous disais c'est des appareils qui sont très énergivores. Un lave-linge va consommer entre 1000 et 2000 watts en fonction du modèle. Il vous suffit de mettre même deux appareils dessus, vous risquez de dépasser donc la puissance maximale que peut absorber la multiprise. Et ce qui se passe lorsque vous allez brancher plusieurs appareils, vous allez créer une surcharge électrique. Cette surcharge va provoquer un échauffement de la multiprise, ce qui ne va pas forcément faire déclencher le fusible de votre installation, il faut le savoir. Et donc une multiprise qui va être en surcharge peut atteindre une température de 200 degrés en une minute. Cet échauffement peut bien sûr provoquer un incendie, encore plus si votre multiprise a de la poussière dessus ou est en contact avec un meuble ou quelque chose comme ça. Le four ne doit en aucun cas être branché sur une multiprise. Il doit être branché sur une prise murale ou alors sur un raccordement électrique équipé de son boîtier. C'est un des appareils le plus gourmand en électricité. Sur certains modèles, on peut aller jusqu'à 3000 watts de puissance demandée. Pourquoi ? Parce que le four peut avoir jusqu'à 4 résistances de chauffage. Lorsqu'il se met par exemple en pyrolyse, toutes les résistances vont être sollicitées et c'est là qu'il va demander énormément de courant électrique. C'est pour cela qu'il fait partie des appareils à ne surtout pas brancher sur une multiprise. Alors tout d'abord, le réfrigérateur ou le congélateur, ça c'est un appareil qu'il ne faut absolument pas brancher sur une multiprise, tout simplement parce qu'il travaille en autonomie. Et que vous ne le surveillez pas. Donc c'est un appareil qui fonctionne de manière alternative. Lorsqu'il est à l'arrêt, il ne consomme quasiment pas de courant. Mais lorsque le compresseur se met en route, c'est là qu'il va consommer beaucoup d'énergie. Et si pour une raison x ou y, la porte reste ouverte ou s'il y a un défaut technique sur votre appareil, il risque de demander beaucoup au compresseur. Le compresseur va tenir en permanence. Et c'est là que ça peut faire une surcharge électrique sur votre multiprise. Ensuite, nous avons tous les petits appareils, comme les appareils à gaufres, les appareils à raclette, le grippin, la cafetière. Tous ces appareils ont un système de chauffage et sont équipés de résistance. Les résistances, on l'a vu, consomment énormément de courant électrique. Donc, tous ces petits appareils-là, malheureusement, c'est à proscrire. Il ne faut pas les brancher sur une multiprise. Et enfin, il est déconseillé de brancher une multiprise sur une autre multiprise. Lorsque vous faites ça, vous allez donc avoir la même puissance. Vous n'allez pas doubler la puissance maximale absorbée. Par exemple, si vous branchez une multiprise 3500 watts sur une autre multiprise 3500 watts, comme ici, c'est-à-dire, on appelle ça un branchement en série ou un branchement en cascade, vous n'allez pas doubler la puissance maximale absorbée. Vous allez rester sur 3500 watts maximum. En revanche, il est possible de brancher des appareils qui consomment peu de puissance. Donc, ça va être les chargeurs de téléphone. Ça va être généralement tout ce qui est éclairage, comme des lampes de chevet. Donc, tous ces petits appareils-là, vous pouvez les brancher sur une multiprise car on est bien loin, en fait, d'une consommation d'un lave-linge, par exemple, qui ferait 1500 watts. Là, par exemple, une lampe de chevet comme celle-ci, elle va consommer 25 watts. Un chargeur de téléphone, ça ne consomme pas plus de 10 watts. Donc, là, il n'y a aucun problème. Si vous avez un doute sur la consommation que fait votre appareil, cette information va être marquée sur l'étiquette signétique de celui-ci. Là, par exemple, sur cette bouilloire, l'information va être marquée. Là, par exemple, vous avez 2200 watts. Donc, veuillez à bien respecter toutes ces consignes. Cela vous évitera un incendie domestique. À savoir que lorsque vous avez comme ça un sinistre, ce n'est pas pris en charge par votre assurance. Voilà, maintenant, vous savez tout sur les multiprises. Vous savez ce que l'on peut brancher dessus et ce que vous ne pouvez pas brancher. Si vous n'avez pas assez de prises à disposition, il faut simplement débrancher l'appareil et en mettre un autre à la place. Ou alors, faire installer d'autres prises murales par votre électricien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Spareka. Sous-titrage ST' 501